Oui, on ne l'a pas oublié, ces longues semaines de paralysie à Ottawa au début de l'année 2022, ça rouspétait fort. Olivier, Chris Barber et Tamara Leach doivent maintenant faire face à la justice. Oui, début de leur procès aujourd'hui, les procureurs, Sophie, qui disent en gros que Chris Barber et Tamara Leach ont invité les gens à venir ici et les ont surtout incités à rester plusieurs semaines pendant que les résidents ici subissaient notamment le bruit des klaxons. Donc voici les accusations qui sont portées contre ces deux co-accusés. On parle de méfaits, d'intimidation, d'obstruction au travail des policiers et également d'incitation à autrui à commettre des méfaits. On dit du côté des procureurs qu'on a plus de 120 éléments de preuve, dont des vidéos publiées par les co-accusés eux-mêmes, incitant justement les gens à venir et à rester dans le centre-ville d'Ottawa, dans les rues du centre-ville. Mais aujourd'hui, c'était plutôt protocolaire comme première journée. Il y a eu des discours d'ouverture où on a vraiment vu le narratif de ce procès-là qui doit s'échelonner sur au moins 16 jours. D'un côté, la couronne qui dit que c'était une occupation qui était tout sauf pacifique, tandis que la défense parle plutôt d'une manifestation pacifique et légale. Et d'ailleurs, la défense rejette à ce qu'on utilise le mot « occupation ». Voici pourquoi. Et Sophie, on a tout de même pu entendre aujourd'hui un premier témoin. Il s'agit de Craig Barlow, personne de la police d'Ottawa, qui a été mis en charge par la couronne d'assembler une vidéo des moments clés lors de l'occupation, des moments captés notamment par des vidéos publiées sur le web, mais aussi par les caméras corporelles des policiers qui étaient déployés sur place. Donc, c'est le premier de 32 témoins qui vont venir ici, au palais de justice d'Ottawa, dans les prochains jours. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Olivier.